Si quelqu'un va quitter l'étranger, il vient vous lui donner les gardes du corps, les voitures et tout ça. Je vous en prie. Oui, allez-y, madame. Vraiment, je suis très très flatté par les interventions de mon frère en face. En tant que spécialiste de développement d'un enfant, je veux vous dire quelque chose. Aujourd'hui, nous déplorons beaucoup de mots, mais je pense que c'est la base qui est malade. Aujourd'hui, vous allez demander à ces Congolais qui sont à l'extérieur de faire ça, ça, ça. Je vais parler d'abord de moi. Là, il y a deux mois que j'ai démissionné. Je suis la vice-présidente de la grande communauté congolaise de Toronto. C'est quoi le problème des communautés, notamment de la communauté congolaise du Canada? Oui, il y a un gangrène des manques d'amour entre Congolais. Pourquoi? On a parlé de Londres. On a parlé de Londres. Moi, ça n'engage que moi. Je n'accepte pas qu'il y ait une main noire. Non. Qui vient du Congo ou qui est de là-bas? Non. Ou alors que les gens du Congo aient réglé l'air différent à l'extérieur. Je ne pense pas. C'est le Congolais lui-même. Aujourd'hui, je vais vous dire, parlez de moi. J'organise là, dans une semaine, une deuxième édition de Festival Mwinda parce que je suis très attachée à ma tradition et à notre culture qui est à sa deuxième édition. Tout ça là pour donner une bonne image. Il y a quand même un mouvement religieux. Il y a beaucoup d'églises. Comment expliquer qu'il y a autant d'églises et peu d'amour entre les Congolais? Est-ce qu'il n'y a pas une ambivalence là? Mais c'est ça que j'allais expliquer. Aujourd'hui, aujourd'hui, combien même nous avons beaucoup d'églises ici et aussi à l'extérieur, là où nous avons choisi comme deuxième patrie. Mais tu vas trouver eux-mêmes, les pasteurs, entre eux, ils ne s'entendent pas. Tu comprends ça? Oui. Alors, comment est-ce que les brébis de l'église X vont accepter d'aller partager la même parole dans l'église Y? Alors, professeur, vous voulez parler tout à l'heure. Complétez la pensée si vous avez peut-être... Je suis très content de ce que mon frère de Londres a dit. Il a dit des choses vraies. Mais voici comment se passent les choses ici. La politique congolaise ici s'est transposée à l'étranger. La classe politique ici, les partis politiques... La politique congolaise, c'est-à-dire le comportement des politiciens ici s'est transposée à l'étranger. Pourquoi? Il y a plusieurs frustrations que les gens vivent. À l'époque de Mobutu, on allait dans les ambassades, même si vous êtes un demandeur d'asile politique, mais vous étiez tout d'abord Zahiroa. Vous arrivez dans l'ambassade, on vous accueille, vous avez besoin d'un certificat de naissance, une carte d'identité. Comment ça se passe maintenant? Mais non, c'est impossible. Vous êtes... Vous êtes un demandeur dangereux. Vous ne pouvez pas arriver à l'ambassade. Pourquoi? Mais parce qu'on croit que du fait que vous allez demander l'asile politique à l'étranger, vous avez dit des choses contre les pouvoirs en place à Kinshasa. Mais qui pense comme ça? Maintenant, attendez. Maintenant, lorsque tout cela arrive, c'est ce qui fait qu'il y a des enfants qui sont nés à l'extérieur, au Canada par exemple. Ce sont nos enfants qui sont devenus des combattants, qui sont nés à l'étranger. Et qui vivent les injustices de leurs parents. De leurs parents. Vous ne pouvez pas obtenir un document d'identité. Les visas congolais au Canada sont les plus chers qui existent au monde, et les passeports les plus chers qui existent au monde. Ça pose encore de frustration. Ça cause de frustration. Mais les gens veulent rentrer chez eux, ils ont des démarches pour obtenir les papiers, ils ne peuvent pas les avoir. Mais maintenant, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce sont les politiciens qui sont ici qui ont donné la force aux combattants. Pourquoi? Parce que j'ai un problème avec tel, comme moi et lui, nous ne nous entendons pas. Ce sont ceux qui donnent des informations pour dire, même Dom Malanga va prendre l'avion, il sera à tel hôtel. Ils donnent des informations à partir d'ici. Les politiciens d'ici? Oui. Les combattants, comment ils peuvent savoir que tel politicien va quitter, il va arriver, il sera à tel endroit, et ils doivent se rendre jusqu'à l'hôtel où il est. C'est parce que ça part d'ici. La manière dont on est en train de, on a créé le problème des combattants, c'est la même manière qu'on a les problèmes de Kouloun ici. Les coulounes, c'est pour régler le problème des adversaires. Je n'aime pas déjà Marie Kassamba, je lui envoie les coulounes la nuit. On a bien compris. Il faut quand même, parce que nous allons nous permettre, si on veut bien, parce qu'on a les journaux télévisés, il faut qu'on change de plateau parce qu'il y a d'autres invités qui sont également là. J'aimerais quand même vous poser cette question. On ne peut plus directement, professeur. On a parlé de ce manque d'amour des Congolais. On a parlé, malgré les églises, que les Congolais s'entredéchirent. Mais aux concertations, vous allez poser ces problèmes comment ? Vous voulez que le Parlement qui va sortir des concertations vote des lois pour vous faire aimer les uns les autres ? Ou qu'on vote des lois sur des problèmes administratifs, des passeports, des papiers, comme vous avez dit tout à l'heure, des problèmes des droits des votes ? Quelle est la démarche que vous allez faire au niveau du Congolais ? La démarche que nous, nous voulons amorcer est de dire ceci. Que le Congo est notre patrie, nous tous. Nous devons nous mettre ensemble pour essayer de faire table rase, oublier le passé, nous pardonner les uns les autres. Et dénoncer la complicité des politiciens. Et dénoncer le comportement de certains politiciens qui se maintiennent. Ils doivent se maintenir au pouvoir parce que le soir, ils ne dorment pas chez lui. Il doit être ailleurs pour aller parler du mal de l'autre. Au lieu même, quand il a constaté que tel monsieur ne fonctionne pas bien, au lieu de l'approcher, lui dire, mon frère, regardez ce que vous êtes en train de faire. Ça ne nous avance pas. Ça nous fait reculer. Ils ne le font pas. Ils préfèrent régler le compte. Et c'est de suite. Alors, de la même manière qu'ils règlent le compte, c'est de la même manière qu'on règle le compte même dans le foyer des gens. Alors, ici, il n'y a pas de divorce. En Europe, il y en a beaucoup. Merci beaucoup. On va essayer de marquer une petite pause. Il est temps d'échanger le plateau parce qu'il y a d'autres invités également. On reviendra tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. C'est la journée spéciale francophonie. C'est la fois passée. Cette fois-ci, c'est journée spéciale diaspora. Diaspora qui parle français, qui parle anglais, qui parle d'autres langues parce qu'il y a beaucoup de pays qui nous environnent et qui sont aussi au-delà des océans. On a parlé de 7 millions de Congrès qui vivent à travers le monde. C'est qu'ils sont à Kinshasa en vacances. Plus de 7 millions. Il y a déjà des questions qui ont été posées tout à l'heure au numéro de téléphone. On va pouvoir répondre à ces questions au fur et à mesure. Il est temps de changer le plateau. On marque juste une petite pause. Je vais répondre des doigts de l'économie. On les a trop bien. Absolument. Absolument. Alors, on va essayer de tourner un tout petit peu. On peut passer un peu. Il est temps. Non c'est comme ça. On va essayer de faire plus. On l'a pas à mesure. Sous-titrage FR ?